Bien, bonsoir à tous. Alors moi je m'appelle Guillaume Bord, je suis lead d'une équipe de dev chez Criteo. Une équipe qui s'occupe notamment de Dataviz, c'est un rapport avec ce qu'on a vu avant, mais d'une manière plus générale de Analytics à Criteo. Criteo c'est une grosse entreprise qui a beaucoup beaucoup de data justement. Notre cluster, on a plusieurs dizaines de peta bytes sur notre cluster. Et pour représenter tout ça et rendre toutes ces données accessibles, on a des beaux challenges qui ressemblent un peu à ça, à ce que vous avez vu juste avant. Là je vais vous parler d'un truc qui n'a pas vraiment rapport du coup avec la big data et avec ce que je fais chez Criteo, mais plus avec la productivité des équipes de développement. Donc moi quand je suis arrivé chez Criteo, j'ai commencé à travailler avec mon équipe. et une des choses qui m'a un peu embêté, c'est la productivité sur le développement des applications web. Donc moi, si certains d'entre vous savent, j'ai travaillé sur Play Framework avant, qui était un framework sur lequel j'ai essayé justement de pousser cet aspect productivité du développeur. Donc Play Framework, il y a eu deux versions. Je ne sais pas qui utilisait Play Framework ici. Il y en a deux anciens. Et en fait, Play Framework, c'était un peu le premier framework en Java qui a commencé à apporter le côté hot reload, donc rechargement à chaud dans les développements. Depuis, c'est quelque chose qui s'est un peu démocratisé, parce qu'il y a beaucoup de frameworks pas forcément en Java qu'on utilise aujourd'hui et qui ont forcément le hot reload natif. Et puis même les frameworks Java ont commencé à adopter ce principe. Mais ça, c'est quand on travaille avec un framework full stack qui a tout intégré, notamment le workflow développement. Mais par contre, quand on travaille avec un projet un petit peu ad hoc, un peu custom, avec un serveur Java qu'on bootstrap soi-même, ou du Scala, ou du Node.js, un truc qui n'est pas full stack, cet aspect de productivité du cycle de développement n'est pas pris en charge. Elle est à faire vous-même. Donc pour moi, quand je suis arrivé chez Criteo, comme c'est une grosse entreprise, il y a beaucoup d'équipes qui utilisent plein de technologies, on n'avait pas de framework full stack vraiment cadré qui permettait de développer des services web. Et à chaque fois, il fallait réinventer sa productivité. Donc je me suis mis à réimplémenter un peu toute mon expérience que j'avais implémentée sur les frameworks Play. Mais je voulais un truc qui soit agnostique de la technologie. Parce que Play, c'était en Java en Scala. Mais voilà, c'était vraiment dur dans le build system, dans le code du framework. Et je voulais un truc qui puisse se mettre en dehors. Donc j'ai créé cet outil qui s'appelle Loop et qui permet d'apporter ce côté productivité-développement, workflow-développement à n'importe quel type du projet. Alors je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Du coup, je vais m'asseoir. Donc c'est un projet open source. C'est sur le GitHub de Criteo. Donc l'adresse est criteo.github.io.slashloop. Vous pouvez l'installer. C'est un module NPM. Donc on installe avec NPM install Loop. Voilà. J'ai créé un petit projet tout simple. Je me suis dit que j'allais créer un projet en Java. Mais encore une fois, tout ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas pour Java. Ça marche très bien en Java. Ça peut marcher avec n'importe quelle autre technologie. J'ai créé un espèce de serveur en Java. Donc ce n'est pas un application serveur. C'est quelque chose qui ressemble plus à la manière dont fonctionne Play. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de framework qui fonctionne comme ça aussi en Java. Donc c'est une classe main en Java, toute simple, qui démarre un HTTP serveur. Donc là, c'est un des trucs internes. C'est le HTTP serveur qui est dans le JDK, mais qui n'est pas vraiment dans l'API public. Mais il y a plein de frameworks que je leur dis qu'il faut pouvoir démarrer des serveurs NETI ou des choses comme ça, un peu de la même manière. J'ai été au plus simple, parce que ce n'est pas vraiment le code qui m'intéresse. Du coup, j'ai un petit serveur ici. Et alors je peux travailler avec. Je peux faire un VN Compile. Donc ça va me compiler ce serveur. Et après, pour le lancer, ben voilà, donc je mets target. Je lance ça, je donne import. Hop, ça démarre mon serveur. Et puis, voilà, mon serveur, il est là. Maintenant, mon workflow de développement, à quoi il ressemble ? Quand je fais une modification, ben je fais une modification ici. Voilà. J'arrête mon serveur, je relance ma VN Compile, et je redémarre mon serveur, et je refresh dans mon navigateur. L'idée de Loop, c'est d'industrialiser cette partie. C'est d'industrialiser la partie je relance ma VN, j'arrête le serveur, je refresh dans mon navigateur, je relance le serveur. Donc à quoi ça ressemble ? Alors, un projet Loop, c'est simplement un projet dans lequel il y a un fichier devloop.js, qui est un fichier de description. Donc ce n'est pas un fichier de build, ce n'est pas un deuxième build pour votre projet, c'est un ensemble de workflow, de process de développement qui permet de lancer vos systèmes de build pour vous automatiquement. À quoi ça ressemble ? Si je regarde la doc, alors, un fichier, un projet de conf minimal, voilà. Donc en fait, c'est quoi ? C'est que je démarre un reverse proxy, ici. Je démarre un reverse proxy sur le plur 8080. Et sur reverse proxy, c'est ça que je vais accéder avec mon navigateur, mais lui derrière, va gérer le serveur qu'il y a derrière. Donc dans ce cas, c'est un serveur Java. Donc le reverse proxy, il est entre moi et mon serveur Java. Alors j'ai créé une tâche, c'est une tâche serveur, le défaut, ici, c'est la science du Python, mais moi, je ne vais pas faire ça. Je vais lancer java-scp-target. Donc c'est un peu la même chose. Classes, voilà. Ma classe main, c'est serveur et mon port. Le port, ici, c'est celui que je donne ici à mon serveur. C'est le port sur lequel je vais démarrer le vrai serveur Java. C'est un port tiré au hasard par loop. J'aurais pu mettre un port à moi, mais je peux aussi le laisser tiré au hasard par loop, parce qu'en fait, ça ne m'importe pas tant que ça, sachant que moi, ce que je vais accéder, c'est le reverse proxy. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi jusque-là, mais vous allez voir que maintenant, au lieu de lancer mon projet Java, avec Java serveur, je lance loop, et maintenant, je peux accéder le reverse proxy, qui, lui, va démarrer le serveur, et quand il est démarré, me servir la page. donc là, voilà. Par contre, là, mon workload dev, il n'est pas bien meilleur qu'avant, parce que, si je modifie le code, il faut que j'arrête, que je recompile et je lance mon serveur. Donc, je vais ajouter ces étapes à mon fichier dev loop. Je vais créer une tâche qui s'appelle compile. Vous voyez qu'une tâche, par défaut, ça peut être run, et run, ça peut lancer n'importe quoi. Du Python, du JavaScript, du Go, du REST, du Java, du Scala, peu importe. J'ai quelques tâches type maven. Maven, c'est juste un run avec une colorisation de l'output pour avoir les erreurs en rouge, les warnings en jaune. C'est juste un petit plus. J'aurais pu utiliser run directement. Et donc là, je vais lancer MVN compile. Ça, c'est ma tâche compile. D'ailleurs, c'est pas compiler, c'est compile. Et maintenant, je dis que mon serveur, il dépend de compile. Donc, en fait, c'est un graphe de tâche à lancer. Le dernier de mon graphe, c'est le proxy. Et le proxy dépend de serveur. Donc, en fait, en faisant ça, c'est implicite que je fais ça. Parce que le proxy proxie le serveur. Donc, c'est implicite. Je peux pas bien le mettre. Donc, proxy dépend de serveur, serveur dépend de compile. Et ce que je vais dire, c'est que la tâche compile, par contre, elle va watcher. Donc, je regarde, src étoile étoile. Et par contre, la tâche compile, elle va watcher le file system. Elle va s'invalider elle-même dès qu'il y a un fichier de ce pattern qui est touché. Donc, maintenant, je peux relancer. Voilà. Le fichier de configuration en JavaScript, c'est puissant parce qu'on peut écrire du code et tout, puis ça peut planter. Non, mais c'est assez puissant. Je l'ai fait volontairement comme ça parce que je peux écrire de la logique. notamment quand il y a un fichier de DevLoop qui doit marcher sous Windows et sous Linux et sous Mac. Des fois, on ne lance pas les mêmes tâches et avoir un vrai langage, ça simplifie plutôt qu'inventer un fichier de config hyper compliqué. Donc, je relance. Alors, là, ça lance Maven, c'est la première tâche. Maven est terminé, il lance le serveur et il sert mon application. Maintenant, mon workflow, si je touche mon serveur.java, hello, Paris, joug, je refresh. Là, le RireTroxier est prêt à la main, il relance Maven parce que la tâche est invalidée et donc, il relance le serveur et voilà. À partir de ce moment, j'ai un workflow de développement qui commence à être plus efficace. Plus efficace parce que je peux simplement faire refresh dans mon navigateur et puis ça lance Maven Compile, ça redémarre le serveur pour moi. Plus efficace parce que aussi le fichier develop.js ici sert un peu de readme mais qui marche tout seul. J'ai pas besoin d'avoir un readme qui dit à mes développeurs lancer Maven Compile avec telle option puis lancer votre serveur et machin. Je peux directement écrire ça dans mon fichier develop. Du coup, ça sert un peu de spec de workflow de développement. Et puis aussi, le reverse proxy marche de telle manière que si je fais une erreur dans mon fichier Java, le Maven, il va fail et donc mon workflow il s'arrête forcément parce que la tâche Maven elle fail donc le serveur ne se lance pas et je reste bloqué ici. Alors là, ce n'est pas forcément hyper intéressant parce que forcément si j'avais un workflow classique, mon Maven aurait fail et je n'aurais pas pu lancer Java. Par contre, je vais vous montrer après. Alors, je reprends un autre projet qui s'appelle loop. celui-là, c'est le projet Java qui est en exemple dans le repo GitHub. Donc, je le lance. Voilà. C'est à peu près le même serveur. C'est à peu près le même serveur. Je peux vous montrer le code. Il n'y a rien qui change, je trouve, sauf qu'il sert des ressources statiques aussi. Il y a du JavaScript et des CSS. Et mon fichier develop, il est un peu plus compliqué. Il lance NPM. Donc, je ne sais pas si vous connaissez NPM. NPM, c'est le package manager pour JavaScript. Donc, NPM, ça va permettre de récupérer toutes les dépenses en JavaScript. Stylus, c'est un preprocesseur CSS. Webpack, c'est un builder pour JavaScript qui va minifier un peu tous les fichiers JavaScript et sortir un fichier à la fin. Compile, c'est mon Compile. Laven, le serveur, c'est le serveur. Mon workflow, il est un peu différent. Le serveur, il dépend de Compile, mais le reverse proxy, il dépend du serveur, mais il dépend aussi du Stylus et du Webpack. Parce que pour démarrer le serveur, je n'ai pas besoin de Compile JavaScript et le CSS, mais par contre, pour servir mon application, j'ai besoin d'avoir le serveur démarré, le CSS pré-processé et le JavaScript compilé. Donc, mon workflow, il est un peu plus compliqué ici. Il a deux branches. Et du coup, là, ça se fait en parallèle. Donc, maven compile d'un côté, NPM install se fait de l'autre côté, le CSS se fait. Une fois que tout est fait, voilà. Donc là, j'ai du JavaScript, du CSS et toujours un petit, voilà, mon serveur Java qui me sert d'un index.html qui je ne sais pas où. Voilà, index.html et il charge du CSS, il charge un JavaScript. Donc, je peux vous montrer le CSS, je le retrouve à peu près pareil. Voilà, je dis que le green, maintenant, c'est red. Je peux rafraîchir. Là, il n'a fait que le CSS et il relance mon truc. Là, on voit que quand il a fait ça, il n'a pas redémarré le serveur. Il n'a pas besoin de redémarrer le serveur Java parce que pour reserver le CSS, on s'en fiche. Par contre, il a lancé le CSS. Ce qui est intéressant, c'est que si je mets n'importe quoi, parce que Stylus, il est assez flexible. Mais là, je ne pense pas. Voilà. Ici, je fais une erreur dans un fichier JavaScript ou CSS. Alors, je peux mettre un, vous savez, dans le grunt et tout, il y a des trucs qui watch en arrière-plan. Mais ce genre d'erreur, typiquement, c'est des erreurs qui passent à la trappe. Parce qu'il faut regarder la console pour voir que finalement, il s'est relancé et qu'il n'a pas réussi à générer le CSS ou il n'a pas réussi à générer le JavaScript. Et vous, vous rafraîchissez dans votre navigateur et vous dites « putain, ça ne marche pas, je viens de faire la modif. » Donc, il y a toujours un peu cette ambiguïté de « est-ce que ça a bien reload ? » parce que le truc se lance toutes les deux secondes donc peut-être je vais attendre deux secondes et je vais réessayer. Est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur ? Est-ce que le truc derrière n'a pas compilé ? Donc, c'est l'idée de mettre un reverse proxy devant tout ça, ce stade de build, et de bloquer l'accès à l'application quand il y a un truc qui a changé. Pour moi, c'est une idée fondamentale de loop et d'avance que j'avais fait sur Play qui est hyper intéressante parce qu'en cas d'erreur, on a directement une page comme ça qui m'empêche d'accéder à l'application. Et je sais que quand je vois l'application, c'est exactement la dernière version. J'en mets là. Et donc, pour le JavaScript, je vais vous montrer mais c'est pareil, JavaScript, il est là. voilà. Je peux, je ne sais pas. Il refait le JavaScript et voilà. Voilà pour moi.